Bonjour à tous, je m'appelle Howard Storm. J'ai vécu une expérience de mort imminente le 1er juin 1985. Et cela a complètement changé ma vie. Avant mon expérience de mort imminente, j'étais un vrai athée, pur et dur. À cette époque, j'avais 38 ans. J'étais professeur d'université et complètement égocentrique dans ma carrière et ma vie. Donc, le 1er juin 1985, j'étais à la fin d'une tournée artistique de trois semaines avec un groupe de mes étudiants de l'université où j'enseignais. À 11h du matin, dans la chambre d'hôtel, essayons de faire avancer les étudiants d'aller voir un autre musée. Je me suis effondré par terre, la douleur la plus aiguë que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Ma femme a appelé la réception de l'hôtel. Ils ont appelé un service médical d'urgence et un médecin est arrivé dans les 10 minutes qui ont suivi. Et il a dit que j'avais une perforation du duodenum et que je devais subir une intervention chirurgicale dans l'heure où je pourrais mourir. Ils ont donc appelé une ambulance et elle est venue. Ils m'ont ensuite emmené à plusieurs pâtés de maison jusqu'à l'hôpital. Et tout ce trajet a pris un certain temps. Une fois à l'hôpital, ils m'ont envoyé au bloc opératoire, mais quand je suis arrivé sur place, j'ai été mis dans une pièce. Il n'y avait pas de chirurgien disponible à l'hôpital chirurgical. Et pendant les 10 heures qui ont suivi, je n'ai vu aucun médecin. Je n'ai reçu aucun médicament contre la douleur. Il y a quelque chose que je trouve très, très énervant. Quand les gens me disent toujours, « Oh, j'ai eu juste cette expérience de mort imminente et c'était comme une sorte de tripe, comme quand on prend de la drogue. » Et pendant 10 heures, j'ai supplié, supplié et pleuré pour que quelqu'un me donne un antidouleur, et je n'ai rien reçu. L'infirmière est entrée, elle a dit qu'elle était désolée, mais ils n'ont pas pu trouver un médecin là-bas et elle essayait d'en obtenir un pour le lendemain, qui aurait été dimanche. Elle m'a dit que j'étais si faible et que j'avais eu beaucoup de difficultés à respirer pendant assez longtemps et que toute mon énergie, toute ma pensée et ma force, tout en moi, étaient concentrés sur l'inspiration, l'expiration. Alors, quand l'infirmière a quitté la chambre, j'ai dit à ma femme qu'il était temps pour nous de se dire au revoir. « Dis à mes enfants que je les aime. Dis à mes parents que je les aime. » Elle a commencé à pleurer, comme je n'ai jamais vu personne pleurer auparavant. C'était un adieu pour toujours. Et elle s'est assise sur la chaise, elle pleurait, j'ai fermé les yeux et j'ai arrêté d'essayer de respirer. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé et je me suis senti merveilleusement bien. Le mieux que j'ai jamais senti de toute ma vie. Et j'étais comme ravi, heureux, surpris, abasourdi. Mais la bonne chose était que je me sentais vraiment bien. Et j'ai fait une vérification de mes sens. J'ai réalisé que j'avais toujours mon goût, ma vue, mon odorat, mon toucher. Tout fonctionnait bien mieux que jamais dans toute ma vie. Et j'essayais de communiquer avec ma femme. Mais de mon point de vue, elle ne réagit pas. Ou elle ne pouvait pas me voir ou m'entendre crier et crier. Je me tournais vers mon voisin de chambre, un français très gentil. Aucune réaction de sa part. Alors là, j'étais très en colère, j'étais très confus. La pire des choses est arrivée. J'ai vu que le corps dans le lit me ressemblait exactement. Je refusais d'accepter que c'était moi parce que j'étais en vie. Debout, à côté de ce corps. Et il y avait cette chose qui me ressemblait dans le lit. Mais ce n'est pas possible. Ce n'était pas moi. Et j'ai entendu des gens appeler à l'extérieur de la pièce et ils disaient « Howard, Howard, allez, dépêche-toi. Nous devons y aller, t'es prêt ? C'est parti. » Et donc je suis allé à la porte de la pièce et il y avait un groupe de personnes dans le couloir sombre. Ils se tenaient hors du rayon de lumière venant de la pièce. Ils étaient donc de retour dans l'ombre. Peut-être huit d'entre eux ou quelque chose comme ça, des adultes, hommes et femmes. Et je leur ai dit « Je suis malade. J'ai besoin d'un docteur. Je dois me faire opérer. » Et ils m'ont dit « Nous savons tout sur vous. Nous vous attendions depuis longtemps. Il est temps que vous veniez avec nous. » Alors j'ai pensé que c'était des gens de l'hôpital qui venaient m'emmener chez les médecins. Alors j'ai quitté la chambre et ils m'ont emmené faire une très longue marche. Un voyage. Et assez tôt dans ce voyage, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'escalier. Il n'y avait ni montée ni descente. Il n'y avait pas de mur. Il n'y avait pas de plafond. Mais j'ai vite réalisé qu'il devenait de plus en plus sombre pendant ce voyage. L'autre chose était que les gens qui étaient avec moi, ils ont cessé de se comporter professionnellement. Mais ils ont commencé à faire des remarques grossières à mon sujet, qui devenaient un peu effrayantes. Ces gens ne sont pas gentils, tu sais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec moi. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans un endroit où il n'y avait aucune lumière du tout. C'était vraiment l'obscurité totale. Et j'ai arrêté de bouger avec eux. Le groupe avait beaucoup grandi. Il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas combien, peut-être des centaines. Mais ils n'iront pas plus loin. Ils m'ont dit, tu dois y aller, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois continuer. J'ai dit non, j'y retourne. Ce qui était un bluff parce que je n'avais aucune idée d'où j'étais et de quel côté était la droite ou la gauche. Alors j'ai arrêté de bouger et ils ont commencé à me pousser et à me bousculer. J'ai riposté, j'ai frappé, donné des coups de pied et ils me rendaient tout. Ils voulaient me détruire, c'est ce qu'ils ont fait. Mais quand ils ont terminé leur travail et que je restais étendu là, comme si j'avais eu un accident de la route sur le sol de cet endroit, j'étais encore en vie, je réfléchissais encore. Et je me suis dit, pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où suis-je ? Et comment ceci m'est arrivé ? Qui sont ces horribles gens ? Ils n'avaient pas moyen de sortir. Et j'ai entendu une voix à l'extérieur de moi-même me disant de prier Dieu. Et j'ai pensé, je ne crois pas en Dieu, c'est ridicule. Je ne prie pas. Et la voix dit, priez Dieu. Je ne savais pas comment prier. Je n'avais pas prié depuis que j'étais enfant, je ne savais pas quoi dire. Et la voix a dit très fortement, priez Dieu, allez-y. D'accord, d'accord. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école du dimanche. Et nous apprenions les prières. J'essaye donc de me souvenir de quelque chose que j'avais mémorisé, comme ce que l'on enseigne aux enfants. On nous apprenait des prières qu'il fallait apprendre par cœur et puis qu'on récitait. Donc j'essaye de me rappeler d'une de ces prières que j'avais apprises. Et j'en dis une à voix haute. Non pas que je crois en Dieu, mais cette voix m'a demandé de le faire, alors je le fais. Mais les gens autour de moi se sont mis incroyablement en colère. Et ils disaient dans un langage le plus obscène et le plus horrible que j'ai jamais entendu de toute ma vie, qu'il n'y a pas de Dieu et que personne ne peut m'entendre ici. Et que si jamais je ne m'arrête pas, les choses vont empirer pour moi. Et bien, c'est pour la première fois dans toute mon expérience avec ces personnes que j'ai enfin pu obtenir une réaction de leur part. C'était une mauvaise réaction. Mais au moins, j'étais capable de leur répondre. Alors, j'ai commencé à prier. Et bien, je n'ai jamais dit à personne ce que j'ai réellement prié parce que c'était très grossier. Quelque chose comme « Dieu va vous exploser et vous anéantir », « vous faire savoir que c'était mes prières ». Mais de toute façon, c'était sincère. Et puis, j'utilisais Dieu comme une arme contre eux. Et plus j'ai mentionné Dieu, plus ils me criaient d'arrêter. Mais la chose importante dans tout ça, c'est qu'ils continuaient à se retirer dans les ténèbres parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter aucune mention du nom de Dieu. Alors finalement, ils m'ont laissé seul et ils m'ont laissé dans cet endroit pendant très longtemps. Mais à ce moment-là, j'ai pensé à ma vie et j'ai réalisé quelle était ma vie pour un homme de 38 ans. Et je pensais que j'étais un cadeau de Dieu pour le monde. Je pensais être quelqu'un d'important. Mais vous savez, j'ai réalisé que je n'étais rien. Tout ce que je pensais de moi-même n'était qu'une illusion de l'ego et je venais de sombrer dans un véritable désespoir. Et puis un souvenir très vif m'est venu quand j'étais enfant à l'école du dimanche, en train de chanter Jésus-même. Je me voyais à l'école du dimanche avec les autres enfants chanter ça. Mais le plus important, je pouvais ressentir ce que j'avais ressenti en tant qu'enfant. Je veux dire, je pouvais sentir que j'aimais cette sorte de Superman appelé Jésus. Et quand j'étais petit, j'avais l'habitude de le prier et tout ça. Et je croyais en lui et il répondait à mes prières. Donc, je ne sais pas Jésus si tu es réel ou non. Je ne sais pas si tu tiens à moi ou pas. Je ne sais pas si tu veux entendre ma prière. Mais Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. Et ce que je voulais dire par sauve-moi, c'était me sauver, vous savez, me sortir d'ici. Et à ma grande surprise, une toute petite lumière comme une étoile est apparue dans cette obscurité et est devenue très brillante, très rapidement. Et ça m'est tombé dessus, juste devant moi. C'était incroyablement brillant, blanc, léger, dix mille fois plus que le soleil. Et d'elles ont émergé des mains et des bras qui se tendent vers moi et me touchent. En me touchant, tout ce gore et tout ça, c'est en quelque sorte envolé et j'étais complètement entier. Et ses mains sont passées derrière mon dos et m'ont soulevé. Et les bras autour de moi m'ont tenu très fort, très serrés contre lui. Et j'ai pleuré, comme je n'avais jamais pleuré dans ma vie d'adulte. J'ai pleuré comme un bébé avec mon visage enfoui à l'intérieur de sa poitrine. Mais il m'a frotté le dos comme une maman ou un papa le ferait avec un enfant, dans le plus grand bonheur et amour que j'ai jamais connu de ma vie. Mais je savais qu'il ne faisait pas que m'aimer. Il me voulait et tenait à moi. Mais je me prélasse juste dans ce grand amour. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que mes pieds n'étaient plus sur terre. Nous sommes en mouvement et nous allons droit vers le haut. Donc, nous avançons et nous allons de plus en plus vite. Et j'essaye de retrouver mon sang-froid parce que j'ai essayé dur. J'en ai enfin assez et je lève les yeux vers où nous allons. Et ce que je vois en premier, je pense que c'est une énorme galaxie d'étoiles. Sauf que j'ai réalisé que toutes les étoiles se déplaçaient de part et d'autre. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des êtres de lumière. Et c'est vers eux que nous nous dirigeons. Et je me dis qu'il fait une terrible erreur. Je suis une ordure, je ne devrais pas être ici. Je me sentais tellement sale. Et avec cela, nous nous sommes arrêtés en dehors de ce royaume de lumière. Et il m'a parlé pour la première fois par télépathie. Et il a dit, nous ne faisons pas d'erreur. Tu es chez toi ici. Et j'ai pensé, comment savez-vous ce que je pensais ? Parce que je n'ai rien dit. Il a dit, je sais tout ce que tu as jamais pensé. Et puis j'ai pensé, bon, c'est vraiment mauvais parce que il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai pensé qu'il ne vaudrait mieux pas savoir. Et il a ri. Nous avons donc commencé à converser. Mais c'est amusant car, en fait, c'est le gars le plus cool. Il est vraiment très sympa et accessible. Et j'ai appelé Jésus mon meilleur ami. Parce que c'était ça, c'était mon meilleur ami. Et aussi mon Seigneur et Sauveur et toutes ces bonnes choses, mais surtout mon ami. Et il a dit, j'ai des gens que je veux que tu rencontres. Et il a appelé avec des sons. Des anges sont entrés et il a dit, ils ont enregistré ta vie, ils veulent te la montrer. Ils ont passé en revue ma vie dans l'ordre chronologique. Et au fur et à mesure qu'elle progressait, de mon enfance vers l'adolescence, puis l'âge adulte, ça a dérapé. Et j'ai vu que j'étais devenu un abécile égoïste. Et à quel point j'avais blessé et causé du tort à ma mère, mon père, mes amis et tout le monde en étant si égoïste. Parce que ce qu'il voulait me montrer, c'était comment être une personne gentille et aimante. Et je n'étais pas ça. J'étais une personne qui réussissait, ce qui pour moi était ce qui comptait. Et ce genre d'amour était comme un signe de faiblesse. Je voulais être l'ours le plus gros et le plus méchant des bois. Je voulais que les gens aient peur de moi parce que je pensais que c'est ce que fait un vrai homme. Vous savez, vous gouvernez par l'intimidation. Mais je savais que je causais vraiment de la douleur avec ce que je faisais. J'étais avec Jésus qui me demande « As-tu des questions ? » Si tu as des questions, j'y répondrai. Alors je lui ai demandé tout ce que je pouvais penser à lui demander. Et il a répondu à toutes mes questions patiemment, minutieusement. Et puis il m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Il fallait donc que je revienne dans ce monde, même si je ne voulais vigoureusement pas revenir dans ce monde. Je voulais aller au paradis. Et il a surmonté mes objections à revenir ici avec raison, gentillesse et patience. Et je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'étais de retour dans ce corps, dans la douleur. Mais aussitôt, une infirmière est entrée dans la chambre. À 21h. Une demi-heure après l'avoir quittée. Les médecins sont arrivés pour me préparer à l'opération. J'ai été opéré à 10h le lendemain matin. Quand je me suis réveillé de l'opération, je savais que la chose la plus importante de ma vie m'était arrivée. Et que j'allais devoir me reconstruire. J'ai passé 38 ans à construire un personnage, et maintenant, je dois recommencer et construire une toute nouvelle personne. Donc, c'est ce sur quoi je travaille depuis 1985, essayant de construire une nouvelle personne. Et la façon dont je fais cela est de suivre Jésus-Christ, que je crois être le fils de Dieu, et pas il y a 2000 ans. Mais bien aujourd'hui, il est pleinement humain et divin, et il veut nous montrer ce que les êtres humains pourraient et devraient être. Voilà donc l'histoire de ma vie.